Musique Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ROCK Les amis, aujourd'hui est-ce que Legu a décidé avec Lily de nous faire part de petites infos en avance sur les nouveaux commandants Est-ce qu'on aurait du lit caché dans cette nouvelle vidéo anniversaire teasing qu'ils nous ont fait On va voir ça dans cette vidéo mais avant cela les amis, comme d'habitude si ce n'est pas encore fait Bien évidemment je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toute nouvelle vidéo Et surtout les amis n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord de la chaîne C'est ultra simple, c'est le premier lien en description de toutes les vidéos Vous ne pouvez pas le rater, vous l'avez à droite sur l'overlay, bref vous l'avez partout les amis Avant de commencer et de voir cette petite vidéo avec Kevina et son cousin Brian Vous allez voir, Kevina est toujours au max Reparlons les amis, on va parler KVK aussi Mais surtout demain démarre le grand tournoi du grand prix d'anniversaire de Lilith Avec les huitièmes de finale C'est demain, ne le ratez pas Premier match à 14h heure française Je serai en stream pour l'occasion Et en stream sur la chaîne officielle de Rockfr C'est très simple, ce sera les commentaires français Et bien c'est moi, vous pourrez choisir une game La langue comme d'habitude Et bien pour le français ce sera moi La prise du stream commence normalement 5 à 7 minutes On va dire 5 minutes, si les infos sont bonnes, si vous voyez la logistique Faudra que je vous montre ça dans une vidéo Toute la logistique mise en place par Lilith pour gérer ça C'est relativement compliqué pour quelque chose d'assez simple au final Mais 5 minutes avant, donc à 13h55 demain Débutera le stream du premier match Et il y aura les 4 matchs de la journée que je vous ferai en stream On va passer un bon moment les amis Il y a du très très gros match Soyez là, soyez au rendez-vous Ça sera donc sur la chaîne Rockfr La chaîne officielle, c'est super simple Vous l'aurez de façon à la petite pastine game pour y aller Pas besoin de vous donner de lien C'est très facile Et puis on pourra débriefer après sur ma chaîne Si ça vous intéresse Les amis, donc je vous donne rendez-vous demain Pour ce stream de dingue Il y aura toujours la vidéo à 18h comme d'habitude sur ma chaîne Ne vous inquiétez pas Passons donc avant de parler mon KVK Parce que mon KVK c'est quand même du long Vous le voyez, toutes mes troupes sont sorties C'est bien parce que le KVK a enfin commencé Mais regardons cette nouvelle vidéo anniversaire Mis à disposition par Lilith Ça commence direct Il n'y a pas d'intro sur cette vidéo Avec Kevina et Kevin Alors regardez, alors là tout de suite On remarque immédiatement que Brian, pardon et pas Kevin Brian n'a pas de fer à repasser Sa chemise, elle est froissée d'une force Je ne sais pas s'il s'est roulé par terre Alors on va dire, oui c'est du lin, c'est du froissé Non, non, c'est du froissé tout court Je ne sais pas ce qu'il fait avec ses chemises Mais elle est bien éclatée celle-là Et Kevina, toujours, cette magnifique couleur Pourquoi ? Ses collègues, ses amis Se doivent de lui dire que ça ne lui va pas du tout Nous on te le dit, Kevina, dans les commentaires Viens là Ça ne te va pas Alors ils nous présentent la team de chez Legu Ils ont été chez Legu Leurs locaux sont très sympas d'ailleurs Et regardez, quelque chose qui frappe tout de suite Quand vous voyez notre ami Pino et les autres de chez Legu Ce qui frappe tout de suite C'est leur joie de vivre Alors moi, ça m'a vraiment sauté aux yeux Regardez comme ils ont vraiment l'air heureux Là, le mec qui est en interview Il parle de son taf Il raconte comment ils font les commandants Donc c'est vraiment super intéressant Et regardez Alors déjà, on retrouve encore une fois Cette façon très particulière Qu'ont nos amis asiatiques Peut-être que Lilith A faire ses vidéos Où le mec, non seulement, il n'est pas centré Ça c'est la première chose Mais en plus de ne pas être centré Il est totalement sur le côté Alors là, il est au centre Mais juste avant, il ne l'était pas Il parle en diagonale, on ne sait pas Il parle à son interlocuteur Mais il pourrait peut-être regarder aussi De temps en temps Ce qu'on fait Normalement, lui ne le fait pas Et regardez Cette joie de vivre Qui transparaît Lui, je pense Regardez là, il n'est pas centré C'est pour nous montrer Alors on va dire Oui, mais c'est pour quel logo l'égout Dans le cadre et tout Et bien tu le mets en surimposition Et puis tu le mets en superposition Plutôt En surimpression Et tu le laisses Tu le laisses au centre Lui Et regardez Je pense que c'est l'un des plus gros consommateurs De l'exo 1000 Parce que c'est quand même Chaud, chaud, chaud Comment il a l'air en dépression Et vous allez voir Là, on a presque vu un sourire Franchement J'en ai relevé Trois de sourire Dans la vidéo Je l'ai regardé entièrement J'ai relevé Trois sourires C'est pour vous dire Et vraiment Il y en a deux Ils sont très brefs Les mecs Ils ne veulent pas trop sourire Lui C'est le mec Qui est peut-être Le moins en dépression Et le plus sympa Des trois mecs Qu'on va voir Le premier Il est pas mal Lui Il est plutôt standard Et le dernier Franchement Le dernier C'est lui C'est lui le dernier On le verra après Lui c'est sûr C'est l'actionnaire Majoritaire De l'exo 1000 C'est un antidépresseur Si vous ne savez pas Ce que c'est Laissez tomber Il est au bord De sa life Alors pareil C'est toujours pour nous montrer Le logo Mais ils ne sont pas cadrés Dans cette vidéo Elle est quand même Très intéressante Et je vous invite Je vous invite à aller la voir Je vais vous mettre Le lien en description Il nous explique Comment ils font Les commandants Comment ils font Les designs De manière générale Puisqu'apparemment L'égout est vraiment Sur la création Des nouveaux commandants Pour Lilith Ça c'est une information Que je ne savais pas Que l'égout ne faisait Que les nouveaux commandants Et au-delà Enfin que majoritairement Puisque c'est ce qu'ils mettent en avant Et là il nous donne Des infos super intéressantes Parce que moi même souvent Je vous dis Que les commandants Ils sont un peu Sur certains skins Éclatés Et bien là Il explique Que pour ce commandant Ils ne savaient pas Ils n'arrivaient pas A trouver Dans leur base de données Les tenues De ce commandant Donc ils ont un ami En Géorgie Alors il dit Un ami en Géorgie Qui a été au musée Justement Dans un musée géorgien Pour aller photographier Des tenues De la reine Tamar De Géorgie Et il leur a envoyé Les photographier Et c'est grâce à ça Qu'ils ont pu faire La tenue Ils se sont basés dessus Et ils nous montrent Les photos en plus Comme vous l'avez vu C'est super réaliste Et au final C'est vraiment très proche Regardez c'est lui Lui il a pas l'air commode du tout Il a l'air en mode Je suis vénère lui Directement Franchement Moi vous avez Un mec qui bosse comme ça Avec vous Vous flippez Vous avez peur qu'il vienne Avec un fusil un matin Et qu'il vous mette un coup Moi il me fait bien Il me fait bien flipper lui Et au niveau des commandants On va apprendre Une autre info On les voit bosser Et tout C'est cool Au niveau des commandants On va apprendre Une autre info Qui va être donnée Dans la vidéo Ils vont leur poser Une question Très simple Et une question A laquelle On a tous déjà pensé Pour une fois Une vraie question Pourquoi Elle est très simple Pourquoi Les commandants Sont-ils éclatés A ce point Au niveau du design C'est à dire Ils ont Un buste énorme Et ils ont Deux jambes C'est deux pailles Les mecs Ils ont raté Le leg day A la salle Il n'entraîne Que le haut du corps Pourquoi Les commandants Ont les jambes Aussi fines C'est simple Et c'est une vraie question Alors ils prennent Des contre-exemples Pour nous dire Qu'il y en a Qui n'ont pas Des jambes fines Mais c'est vrai Avec certains commandants Si on prend Par exemple Gilgamesh Il a deux cannes A la place des jambes Et il a un buste énorme Alors il se justifie Forcément Avec une explication simple C'est que dans le style Cartoon américain Les personnages Ont un buste Très large Et des jambes Très fines Du coup C'est le style Qui est choisi Pour rock Cartoon C'est vraiment Un choix Un parti pris Et d'ailleurs Les concurrents Pour avoir déjà discuté Avec des devs concurrents De Lilith Qui voulaient Que je travaille avec eux Ou qu'on travaille ensemble Et bien Ces boîtes là Ils se basent sur d'autres Et ils préfèrent Le style réaliste Donc pour Si vous voyez Un vrai concurrent Qui va sortir de Lilith Forcément Il évitera Le style cartoon Ca fait trop penser A Lilith Et là vous voyez Il nous montre même L'étape de création De Gilgamesh On le voit à un moment Il lui avait donné Un arc à la main Maintenant Il ne l'a plus Bien évidemment Donc Une vidéo Super intéressante On en reparle Au niveau Des skills Il parle aussi Au niveau Des futurs commandants Ca c'est plus Sur la fin de la vidéo Quels sont les futurs Commandants A venir Il donne Quelques infos Il explique aussi Pourquoi ils ont créé Les commandants Prime Les commandants P de Patatou Il a dit déjà Ils le disent Dans la vidéo Si vous la regardez C'est en hommage A moi Qu'ils ont créé Le P Qu'ils ont choisi P pour Patatou Et au delà De cet hommage Ils ont trouvé Injuste Que des commandants Créés au début Du jeu Soit éclaté Plus tard Dans le jeu Sur les commandants Épiques Sachant que c'était Certains commandants Qui avaient un grand rôle Historique Si on reprend Jeanne d'Arc Par exemple Et donc Qui voulait Lui donner Une seconde chance En les mettant Légendaires Notre Autre chose Dont ils vont parler Là A ce moment là De la vidéo Sur le muséum Sur le musée Ils expliquent Qu'ils ont mis en place Le musée Justement Car les commandants Créés au début Du jeu Était Moins fort Que les derniers commandants Du coup Ils ont compensé En créant le musée C'est une bonne idée Le musée Evidemment Ca redonne vie Au commandant Même si Les commandants Avec le musée Restent moins bons Que les derniers commandants N'oublions pas Ils sont là Pour faire du cash Et si on peut Continuer De vivre Et d'être à haut niveau Avec des vieux commandants Qu'on a déjà monté Et bien Ils vendent moins de bundle Ils font moins de cash Et c'est tout de suite Moins bien Pour notre ami Brian Et de retour Avec sa plus belle Chemise Froissée Bref Vous aurez le lien Allez voir Cette vidéo Elle est vraiment Super intéressante Même Si elle est un petit peu longue Et que les mecs Qui bossent chez Legu Sont en totale dépression On va continuer Et on va parler KVK Les amis A présent Puisque mon KVK A commencé Je vous l'ai dit Et regardez On est sur La première étape Du pré-KVK Alors moi je suis à zéro J'ai juste commencé A récolter J'ouvrirai tout A la fin d'un coup Et on le voit Il y en a Qui sont d'été Regardons déjà Le classement individuel On voit Certains de mon royaume Les mecs Sont vénères Mon royaume est deuxième Pour le moment On n'était même pas Dans le tableau Avant que je lance Le record Il y a une heure Quand je faisais Les réglages Et que je discutais D'ailleurs Avec Lilith Pour le stream De demain En même temps Sur Discord Et bien On n'était même pas Dans les trois premiers Même pas dans les quatre premiers Ce qui veut dire Qu'il y a des mecs Dans mon royaume Qui ont dû se lâcher Et ouvrir Leur sacoche Et on le voit Puisque effectivement Il y a deux joueurs ex-aequo A 1.274.000 Dont un des deux de mon royaume Le troisième Et chez moi aussi Le cinquième Et même carrément Dans mon alliance Dans le top 10 On est quand même 2 4 5 Du 14-74 On est le groupe Le mieux classé L'objectif a été annoncé Sur mon royaume On veut La première place Du pré-KVK Ça va être très chaud Parce que regardez Il y a quand même Le 1960 Pour ceux qui ont oublié Le 1960 N'est pas là pour rigoler Mais même s'ils font pas Tant que ça Les barbares Et le 1960 Va forcément Forcément Notre ami gouverneur Notre ami Léopard Va forcément faire Des scores de ouf A l'étape numéro 2 De création de troupes Ça va forcément être Une très 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 Grosse boucherie Franchement Ça va être très tendu On sait déjà Que le 1960 Sera contre nous Il n'y a pas d'alliance Pour une question D'amusement Et d'équilibre Principalement Qui a été fait Entre notre royaume Et le 1960 On sait qu'il y a des alliances Qui sont en cours Je ne peux pas vous en dire plus Parce que je ne sais pas Si c'est des infos officielles Ou pas Dès que je serai sûr Que c'est officiel Je vous en parlerai Mais ça va être très chaud Sur ce pré-KVK En tout cas déjà La première place Va être très disputée On verra ça Au fil des jours Et des vidéos Je vous tiendrai au courant De mon KVK On continue Avec deux autres KVK Énormissimes Surtout Un Mais déjà Un qu'on ne peut pas aller voir Malheureusement Celui du 1365 Comme vous le savez Il est en cours Ils sont à 8 jours On a les portes de niveau 4 Qui ouvrent Ça va être énorme J'irai vous chercher Des screens Ou des séquences vidéo Pour vous les montrer Parce que vous le savez Ils sont en héroïque En thème Power sup On ne peut pas rentrer Dans le KVK Il y a encore la brume En revanche Il y a un très gros KVK En cours Sur lequel on peut rentrer Alors c'est pas le 1556 Qui va devoir affronter Les 1V Notamment en Altar Les premiers Altar Viennent de commencer Et c'est plutôt équilibré Avec des très gros rapports Mais il s'agit Bel et bien De notre fil rouge Je vous ai dit Qu'on le suivrait Le 1254 Qui est sur ce KVK Énorme Ils sont bien évidemment Ultra favoris Et au niveau des points d'honneur Ils sont en train De tout truster Regardez Ce que ça donne Au niveau de ce KVK Il y a un autre KVK Qu'on va pouvoir aller voir aussi Qui est super intéressant On a du positionnement Au niveau des forteresses Je vous l'avais montré Ils ont fini Par craquer en face Et les piques Notamment Les piques ont continué D'essayer de mettre des forteresses Mais ça brûle Ça brûle Pour nos amis Les piques Ça brûle Pour nos amis Les rip Donc ils sont Totalement envahis Ça commence à rentrer là Mais Ils n'ont pas réussi A job de partout Vous le voyez Il y a des forteresses Qui tiennent encore ici Ça brûle Mais ça tient D'ailleurs il n'y a même plus de combat Regardez les mecs Ils sont à peine là Ils vont juste mettre Un coup de temps en temps Ils sont aussi Ils sont quand même à la porte Ils ne sont pas là pour plaisanter Je ne les avais pas vu Ils sont en get a pan De l'autre côté Il n'y a pas eu De double pass Qui a été pris Puisque pour faire un double pass Il faut déjà Prendre le premier Et réussir à virer Les premières forteresses Et regardez Ça va donc se finir En terre du roi Très tranquillement Parce qu'il n'y aura Pas de combat Ou peu de combat A mon avis Le 1254 Va tout simplement Arriver Sur ce KVK Et va raser Enfin sur ce KVK Sur ces terres du roi Et va raser tout le monde Un KVK Donc Très facile Pour nos amis Du 1254 Encore Certains diront Un easy win En tout cas Ils sont inscrits Ils ont gagné N'oublions pas Que le 1093 Pour ceux qui se posent La question Et le 1846 C'était inscrit Au dernier KVK Mais Ils auraient du tomber En même temps que nous Mais Ils n'ont pas eu D'adversaire Qui a été trouvé Au niveau des derniers KVK A suivre Les amis On en a un autre Qui est bien avancé Alors évidemment Le plus avancé Reste celui de 1254 Et dans ce qu'on a en cours Sur la lutte des 8 C'est celui du 1647 Seul Imperium Qui était sur ce KVK On est sur la fin A 36 jours Et évidemment Sans grandes surprises Tac Je vous le montre Sans grandes surprises En terre du roi Au niveau de la ziggourate On n'a que Deux royaumes Qui sont dessus Deux alliances même On a d'un côté Les MIP Qui sont juste au bord Et de l'autre côté Les 647U Le 647 Sans surprise A gagné Donc son KVK On va finir Les amis Avec les évotes En cours Et justement Justement On a parlé De roux de la chance Et bien Moi j'ai pris Gilgamesh C'est le dernier jour 13h15 Et 36 secondes Au moment du record Évidemment Il faut faire vos 10 tours Est-ce que je vais avoir 8 têtes Lâche moi des têtes Déjà une sculpture Pour gratuite On ne se plaint pas Soit je fais 5 tours Soit je fais le tour à 50% Et bien je fais directement Les 5 tours J'aimerais bien avoir 8 têtes Ça ferait plaisir Un accélérateur C'est tout naze Une sculpture C'est bien Donne-moi 8 Je serais très content Des étoiles Il reste de toi Allez donne-moi Donne-moi Non non Donne-moi une sculpture générique Ou 8 sculptures Comme tu veux Et bien non J'aurais eu qu'une sculpture Pour 3600 Allez on refait même Le petit tour à 400 Parce que 400 C'est cadeau Ça fait plaisir Et il me donne J'ai bien fait de le faire Des constructions Qui ne servent à rien Je vais aller chercher Au final J'ai claqué 400 J'aime pour rien Je reprends Les 5 têtes de plus Et on est bon Je n'ai pas oublié Qu'il y a entraînement Aux armes Les amis Je vous en parlerai Très probablement Dans la vidéo De demain A confirmer Pour le moment On ne s'y intéresse pas Est-ce que l'ordre a changé Est-ce que les skills Il y a des nouveaux ajouts De skills Vous avez vu Déjà la réponse Mais on en discutera Plus longuement Demain Et je voulais vous montrer Pour finir Pour conclure là-dessus L'entraînement Aux voleurs Quel est Le classement De votre royaume Et là N'hésitez pas A mettre en commentaire Le plus haut score De votre royaume Alors vous voyez Moi j'ai fait qu'un seul essai A 1,8 million Vous savez pourquoi J'ai qu'un million C'est parce que J'ai sorti qu'une troupe Voilà C'est pour ça C'est dit Il faut que je refasse l'essai Avec évidemment Toutes mes troupes Mais j'avais qu'une troupe Donc je vais le faire sur le jour 3 Et essayer de claquer un bon score 74,580,046 Le record de mon royaume Est-ce que vous éclatez Ce record ou pas Sur votre royaume N'hésitez pas A me le mettre en commentaire N'hésitez pas A m'envoyer un screen De ouf Sur le discord Ce sera avec plaisir Que je le partagerai Si vraiment Vous avez un score Énormissime Voilà écoutez les amis C'est tout pour cette vidéo Je vous donne Bien évidemment Rendez-vous demain Je le répéterai jamais assez Demain pour le tournoi Le grand prix d'anniversaire Avec vraiment Des matchs de ouf On va retrouver Les JST On va retrouver Les OV On va retrouver Le 960 Le 254 Tous les plus grosses baleines Les plus gros joueurs Sont là Donc venez On se fera plaisir Ça va être un bon moment Si cette vidéo vous a plu Les amis Comme d'habitude Bien évidemment Je vous invite à lâcher Un colossal pouce bleu Vous le savez Ça aide énormément Le développement de la chaîne Et surtout Ça me fait vraiment Très plaisir Si ce n'est pas encore fait Qu'attendez-vous Qu'attendez-vous Pour vous abonner à la chaîne En cliquant sur la cloche Pour être informé De toute nouvelle vidéo Je vous souhaite Un bon jeu à tous Prenez soin de vous Faites bien attention à vous Les amis Et je vous dis à plus Sur ROCK Sous-titrage ST' 501